Toute une surprise pour une famille de Magog. Un jeune garçon a trouvé dans sa friandise un morceau de métal qui s'apparente à une agrafe. Selon la publication Facebook des parents, c'est lors de la collecte des bonbons d'Halloween, ici sur la rue Saint-Jacques, secteur Omerville à Magog, que l'enfant l'aurait reçu. Avisé dimanche de la situation, la régie de police de Memphrey Magog a ouvert une enquête. Selon les premières informations, l'emballage semblait intact avant la découverte de l'objet. Toutes les hypothèses sont étudiées du geste malveillant au problème de confection. C'est dangereux, des enfants, voyons donc, qui jouent avec des affaires de même. Ça, c'est du monde malade, c'est ça, des affaires de même. Est-ce que normalement, vous vérifiez les bonbons? Bien, ma fille, oui, oui, c'est sûr, oui. Tous les bonbons, c'est emballé ou, tu sais, moi, ah oui, c'est vérifié, c'est sûr. C'est le deuxième événement du genre à survenir à Magog. Alors que trois jours auparavant, un autre citoyen a mentionné au policier avoir trouvé une épingle de couture dans un sac contenant des bonbons. C'est un beau moment pour tous les enfants de passer l'Halloween, puis c'est décevant de voir qu'il y a des gens qui pourraient limiter un peu la possibilité que les jeunes aient le goût ou aient la possibilité de le faire à cause de bêtises comme ça. Oui, c'est inquiétant quand même. Nous, on est à Stansted, puis on passe seulement dans les maisons qu'on connaît. Et ce ne sont pas des cas uniques en Estrie. À Sherbrooke, un signalement a été reçu et sera analysé dans les prochains jours, alors que la Sûreté du Québec confirme que trois enquêtes à Danville, Victoriaville et Farnham ont été ouvertes pour des aiguilles dans des friandises. Les parents sont invités à redoubler de prudence. Regardez ce qu'il y a sur la table. Il y a-t-il des choses qui nous semblent suspectes, soit des emballages de bonbons qui auraient été ouverts, présence de rubans adhésifs, donc qui auraient pu faire en sorte de masquer l'ouverture d'un bonbon. Ce sont des choses à vérifier. Bien sûr, on remarque tout objet. Dans le cas de Victoriaville, on parlait vraiment d'une punaise qui aurait été déposée dans un sac, donc à ce moment-là, c'est facilement visible. Par la suite, si l'on a des doutes, on jette le tout. Ailleurs au Québec, des enquêtes ont également été ouvertes pour des cas semblables à Lévis, Portneuf et Longueuil. Jeannie Dandeneau, TVA Nouvelles, Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada